Salut, salut les amis, bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, nous allons faire de la banane malassée avec les arachides grillés. En passant, pour nous qui sommes ici en Europe, on n'a pas souvent la possibilité d'avoir les arachides grillés, mais là, c'est l'arachide grillé en boîte, on les trouve dans tous les marchés africains et dans tous les supermarchés. C'est déjà grillé, écrasé, prêt à cuire. Et aujourd'hui, j'étais à Mulhouse et j'ai eu de la chance de tomber sur les bananes. Et j'ai pris, n'est-ce pas, 4 tas. Là, j'ai, n'est-ce pas, des mbongas. A l'époque, c'était des mbongas de 5 ans. Maintenant, peut-être que c'est 1 000 francs, supposons le mbonga de 1 000 francs. La banane de 1 000 francs, là, on est déjà à 2 000. Et je vous rappelle que la banane malassée n'a plus le plein de pauvres. Pour réaliser notre recette, nous avons besoin, n'est-ce pas, de 4 tas, équivalent de 4 tas de bananes malassées, à peu près 20 doigts. Nous avons besoin de, là, j'ai combien de mbongas ? J'ai 3, 4 grammes mbongas, de 4 mbongas, de l'équivalent, 150 millilitres d'huile. Et là, nous avons besoin de l'ail, du ginger, du poireau, un peu de poivre blanc, du sel et, bien sûr, les arachis grillés. Restons connectés. Pour la suite, pour que la banane ne colle pas sur les mains, on trempe les bananes dans l'eau avant de les éplucher. Pour ne pas prendre les, comment on appelle, la sèvée de la banane. Et pour faire la banane malassée, achetez toujours la banane qui est fraîchement cuite. J'ai eu la chance, vraiment, aujourd'hui, de trouver ça comme ça au marché africain, heureusement. Vous voyez ? Et vous ne râclez jamais la banane, ne pas râclez. Après l'avoir épluchée, vous mettez directement dans l'eau pour avoir une belle couleur. Là, nous avons de l'ail, nous avons les oignons, le poiron, le piment, le céleri, même comme il est sec, on peut le faire avec le céleri fait également. Et un peu de poivre blanc, on va l'écraser. Mettons notre huile de palme, là, nous avons nos têtes et nos peaux de bonga, ça c'est le secret de la banane malassée. Ici, nous avons nos oignons, on a juste un savon dedans et on va le faire frire, on le laisse frire. Les feuilles de laurier, le thym. On va le caire, c'est un peu comme ça, après, on va verser les condiments, les arachis, là-dessus. Nous allons mettre nos condiments sur la banane, voilà, je vais mettre de l'eau dans le pétacerole, je vais bien la recouvrir, je vais mettre du sel, voilà. En plus, je vais ajouter, n'est-ce pas, de s'arracher de grillé déjà écrasé, on la doit bien, bien, bien réduire. Là, nous avons deux petits oignons, on va les découper finement et on va les faire revenir pour mettre dans notre banane malasie. Voilà, là, on va vous faire revenir les oignons dans un peu d'huile, je vois un peu que la banane malasie, je le fais à la façon où on m'a appris. Là, je vais ajouter les écrifices. Et ça, c'est la fin de notre banane malasie. Autre banane malasie, ainsi terminée. Hum, ça sent bon. Et voilà. Likez, essayez, partagez la recette. Je vous rappelle que ce secret avec les prévices et l'oignon grillé à la fin, c'est quelque chose qui a marqué mon enfance. Et j'ai dit à encore grand-mère Maman Martine, qui nous faisait toujours la banane malasie.